Voilà, c'est la rentrée, vous avez tous vos cartables, j'ai vu vos cahiers, j'ai vu que certains avaient sorti le calepin, c'est la bonne vieille méthode. Alors bravo parce que le sujet de ce soir est grave. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons dans l'année, sujet autour de la résistance et de la déportation. Donc nous avons prévu une conférence sur la déportation féminine en février-mars. Il y aura une pièce de théâtre qui est écrite par Germaine Tillon, l'ethnologue bien connu, qui a travaillé sur l'Algérie. Alors elle a écrit cette pièce-là quand elle était déportée à Ravensbrück. C'est curieux, hein ? Donc le spectacle aura lieu au Théâtre de la Madeleine le 2 avril, spectacle que nous soutenons activement. Parce que c'est autour d'un collectif conscient de l'importance de l'événement. Alors pourquoi une telle insistance ? Le sujet de ce soir nous est apparu à l'hupopobe incontournable. Ce n'est pas un simple sujet d'histoire, c'est un sujet qui touche notre vie actuelle. Il est question de l'immigration, comme aujourd'hui. Il est question de racisme, comme aujourd'hui. Il est question d'utilisation de l'immigration à des fins politiques. Un des fins politiques, comme aujourd'hui. Les événements que va nous décrire Jean Vigreux, qui est professeur d'histoire à l'université de Bourgogne et est membre aussi de la Fondation Gabriel Péry. Donc ces événements se sont passés il y a 80 ans, qui était une époque féroce, atroce, tragique, que les historiens, certes, ont bien analysé. Et pourtant, on continue à oublier, à ignorer et parfois à falsifier. Vous vous souvenez de cette fameuse affiche allemande utilisée pour de la publicité. Et je pense toujours que se servir de cette propagande nazie comme support culturel témoigne d'une perte de valeur non seulement patriotique, mais tout simplement humaniste. Je pourrais poser la question, faut-il considérer la propagande nazie comme un détail de l'histoire ? Autre preuve de la perte gravissime de cette histoire qui nous a pourtant constitué, nous sommes les enfants de 1945, nous sommes les enfants de ce convoi de la Résistance. Et bien, un exemple, le jury du concours national de la Résistance et de la déportation en 2022, dans l'aube, mais c'est sans doute pareil dans les autres départements, a jugé les travaux des élèves affligeants. Explication, si la Shoah est bien connue des élèves, la déportation de répression, c'est-à-dire celle de la Résistance, est ignorée et avec elle tout ce qu'elle a apporté comme liberté et conquête sociale. Voilà. Et dans le vide de la pensée, dit Anna Arendt, dans le vide de la pensée, c'est dans ce vide que s'inscrit le mal. Très belle phrase. Donc, c'est ce que notre ami Jean Vigreux va nous expliquer tout à l'heure, qui se trouve aussi dans ce petit livre étonnant que je vous recommande. Il est là-bas, c'est notre ami Alain qu'il distribue, pas tout à fait gratuitement. Donc, ce petit livre étonnant qui rapporte la vie de Rino Della Negra, membre du groupe Manoukian et de l'Affiche Rouge que je vous ai fait défiler tout à l'heure. Mais au-delà, c'est aussi dans ce livre une sacrée leçon d'histoire. Comment fait-on l'histoire ? Alors, la prochaine conférence a lieu ici le 10 octobre avec l'association CEMOA qui étudie le mouvement ouvrier au bois. Nous invitons Corentin Lahue, que tu connais bien, pour nous parler de l'histoire du secours populaire qui commença en 1923 avec le Secours Rouge international. Je donne moi aussi une conférence, vous savez, personne n'est parfait. Samedi à 15h avec ma fille, la comédienne Catherine Lefebvre, à la médiathèque de Bar-sur-Seine, nous parlerons du fameux poète Bernard Dimmé, avec qui j'ai été élève à l'école normale du 1er mai, ce qui ne m'apporte aucune vertu supplémentaire. dit, mais est-il, comme il le dit lui-même, un polychinelle au sifflet bien coupé ? Ou bien un observateur sagace de notre société qui considère que les hommes sont cruels et crèvent de tendresse ? Alors, nous remercions bien sûr tous nos annonceurs, en particulier au Béane qui nous aide beaucoup. Nous remercions nos adhérents. Nous sommes aujourd'hui 160 pour commencer l'année scolaire, entre guillemets, mais c'est insuffisant pour réussir tout ce que nous avons à faire. Donc, nous remercions aussi nos futurs adhérents qui peuvent se trouver dans la salle. Nous remercions même ceux qui hésitent encore, mais ceux-là, je pense, seront convaincus par une voix amie qui leur dira à l'oreille, « Tu sais, l'HUPOP, c'est une organisation caritative. Elle milite contre la pauvreté et contre la misère intellectuelle de ceux qui oublient, de ceux qui ignorent et de ceux qui falsifient. » Voilà, merci de votre attention. Bonsoir à toutes et tous. Un grand merci à Jean Lefèvre, un grand merci à l'Université populaire de l'Aube, puisque ça fait maintenant la troisième fois que je viens chez vous entre... Aussi, c'est moi, il y a l'association des deux, et puis pour vous parler de Rino Delanegra, footballeur et partisan, on va dire, du Red Star au groupe Manouchian, ou du groupe Manouchian au Red Star, vous verrez pourquoi tout à l'heure, parce qu'en faisant cette biographie, on a découvert quelque chose d'impensable. Je laisse pour l'instant la petite question comme ça, pourquoi un jeune de 20 ans, parce que c'est ça, il est fusillé à à peine 20 ans, il a dans sa 21e année, comment un jeune a pu rejoindre le groupe Manouchian, et puis était une étoile montante du Red Star, un hélié qui faisait 11 secondes au 100 mètres, enfin on essaiera de retrouver tout ça ensemble. Comment c'est parti ? C'est parti cette idée d'une rencontre, en fin de compte, particulière avec Rino Delanegra, là vous avez son beau portrait de jeune homme, de bel homme, issu du monde ouvrier, on y reviendra dans un instant, issu de l'immigration italienne, on y reviendra dans un instant, mais c'est parti tout simplement de ça, d'une écharpe, en haut, à gauche, vous avez le deuxième auteur, parce qu'on est deux, c'est pas tout seul que je l'ai fait, c'est avec Dimitri Manessis, Dimitri a soutenu sa thèse avec moi, sur les critères régionaux du Parti communiste au moment du Front populaire, et Dimitri est venu à un séminaire à Dijon, que j'organisais avec tous mes doctorants, et il avait cette écharpe, tribune Rino Delanegra, autour du cou, et là vous la voyez en dessous, dans le café, si vous connaissez Saint-Ouen, si vous connaissez le Stade Bauer, là aussi, au lieu des noms de la résistance, etc., et bien le café des supporters, il y a cette affiche, cette affiche, pardon, cette écharpe, excusez-moi, dans le monde du football, l'écharpe est importante, tribune Rino Delanegra. Donc il vient au séminaire avec cette écharpe, et puis je lui dis, tu peux me rappeler Rino Delanegra, je connaissais rapidement l'histoire, mais pas plus, puis il me raconte, puis comme tout supporter, ils connaissent son histoire et son engagement antifasciste, etc., et moi le soir, vous voyez, je vais dans ma bibliothèque, je sors le métron, le métron des fusillés, qui est fondamental, qui est important, et puis vous avez la bio de Rino Delanegra, alors avec le pseudonyme Robin, enfin il y a deux petites colonnes, assez rapides, et puis surtout, il est marqué qu'il a participé à quatre actions du groupe des DFTP et MOI, le 10 juin, une attaque du siège central du parti fasciste, on n'en a que quatre qui sont inventoriés, et puis nous, on est parti de ce fil, on a tiré le fil et on a essayé de trouver autre chose, parce que l'histoire de ce jeune Rino Delanegra, il a fallu la reconstituer, certes, on a des éléments, on a comme toujours en histoire des traces, mais des traces de quelqu'un qui n'a pas laissé d'écrit, comment, en fin de compte, on travaille sur les invisibles de l'histoire, comment on peut retrouver des éléments sur cette vie courte, 20 ans, je redis, donc imaginons, replongez-vous dans vos souvenirs quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous aviez laissé comme trace de votre vie, et est-ce qu'à 20 ans, on pense à laisser des traces de sa vie puisqu'on a la vie devant soi, donc toujours cette question d'avoir des sources et de retrouver des sources et non pas simplement des légendes et non pas simplement des mémoires qui peuvent être parfois déformées ou parfois amplifiées ou parfois même amoindries. Alors, on va essayer de faire d'abord le récit de vie, essayer de planter le décor, où est-ce qu'il est né, dans quel milieu social, où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il a été socialisé, c'est-à-dire comprendre, en fin de compte, la jeunesse d'un jeune d'origine italienne, et puis donc cette biographie du singulier au collectif pour penser également comment il s'inscrit dans un collectif. Comment, en fin de compte, ce jeune qui découvre la vie politique dans les années 30, il est né en 1923, bon, ça va vite, dans les années 30, à 14-15 ans, il est déjà dans la vie active parce qu'à l'époque, il n'y a pas la logique de la démocratisation d'enseignement comme on la connaît aujourd'hui, les gens du peuple restaient dans l'école primaire. Je mets des guillemets parce que vous avez aussi des archives qui disent qu'ils étaient primaires, on les laisse primaires. Donc vous voyez aussi tous les combats d'émancipation qu'il a fallu avoir pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ce jeune, donc, issu de milieux populaires, essayait de le penser dans un collectif et également de penser comment, dans sa petite ville d'Argenteuil où il va se retrouver, j'y reviens dans un instant, il a rencontré le football, le football via la FSGT, donc la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, réunifiée au moment du Front Populaire, mais qui est un club omnisport. Il faisait aussi bien de la boxe, de la course à pied, de la natation, du football, etc. Mais c'est dans le football qu'il s'épanouit. À la jeunesse, en particulier, d'Argenteuil, au club Jean Jaurès, d'Argenteuil, jeunesse sportive d'Argenteuil, club Jean Jaurès, plus tard, enfin bon, on reviendra sur les appellations et tout ça. Mais tout en étant footballeur, tout en étant un excellent hélié, eh bien il a des convictions et des convictions politiques. Et les convictions politiques, c'est ses amis, c'est le cercle d'amis, de cercles à la fois français, mais aussi italiens, de réfugiés antifascistes à Argenteuil qui vont combattre en Espagne en 37-38. Et lui, trop jeune, ne part pas, parce que bien sûr, en 37-38, il a 14-15 ans, mais ses amis qui ont trois ans de plus que lui, ceux avec qui il joue au foot, ceux avec qui il est présent aussi dans les clubs de sport, se partent combattre en Espagne. Et l'un d'eux, d'ailleurs, est blessé. Et d'ailleurs, l'un d'eux change son nom pour être avec les Italiens. Cruin, il se fait appeler Cruino, pour être avec le groupe italien. Donc vous voyez aussi ces amitiés, ces réseaux qui pouvaient exister. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il est confronté à ce qu'est le fascisme, à ce qu'est la guerre, et il devient un antifasciste résolu. Résolu, on le verra, effectivement, dans les logiques, je dirais, de la Seconde Guerre mondiale et comment il devient un partisan. Ce qui va faire basculer, on le verra tout à l'heure, c'est qu'en 1943, 20 ans, 20e année, comme tous les jeunes, il doit aller au STO, au service du travail obligatoire, pour aller travailler en Allemagne. Et c'est à partir de ce refus du STO, quand il devient réfractaire au STO, qu'il s'engage dans la clandestinité, prenant des faux papiers, quittant la maison de ses parents, allant vivre à Paris, et puis rencontrant les francs-tireurs et partisans d'Argenteuil. Et puis ces francs-tireurs et partisans d'Argenteuil, ils étaient dirigés par des Italiens. Et bien avec les Italiens, ils se retrouvent très vite dans le 3e détachement italien de la MOI, de la main d'oeuvre immigrée. On y revient dans un instant. Et c'est comme ça qu'il sera l'un des membres des FTP MOI, et c'est comme ça qu'il va travailler au sens résistant du terme avec Manouchian. Et il tombe en novembre 1943, comme Manouchian-Epstein, eux, c'est le 16, lui, c'est le 12 novembre qu'il va tomber. On y revient tout à l'heure. Et puis on va essayer d'ouvrir, parce que Jean m'avait demandé un peu d'ouvrir et pas d'être simplement sur Rhino, mais au groupe Manouchian. Et on va beaucoup en parler l'an prochain. On a déjà commencé d'en parler cette année avec la panthéonisation, avec les enjeux de la panthéonisation et l'importance que revêt cette panthéonisation. C'est plus qu'un symbole. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors dans ces méandres, pour essayer de vous expliquer où je vais essayer de vous emmener, Jean l'a rappelé aussi, il faut que je vous explique comment on a travaillé. On a travaillé, d'abord il y avait un peu le Covid, ça a pu nous aider sous certains aspects, puis d'autres pas trop, mais bon, peu importe, les centres d'archives étaient fermés, tout était fermé, mais aujourd'hui, on a une chance importante en France, c'est qu'on a Gallica, c'est-à-dire la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui a numérisé, qui a mis en ligne, qui met en ligne de nombreux journaux. Donc ça nous a permis de retrouver des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire en allant à la Bibliothèque Nationale de France, et en particulier sur toute la période de la guerre sur le football. On a pu reprendre tous les journaux qui expliquaient les matchs de foot pendant la période et regarder, vous l'avez encore, quand on prend un journal le dimanche, la composition de l'équipe, qui jouait, qui était sélectionnée, qui était présent, et puis les comptes rendus des matchs, qui a marqué des buts, etc. Comme ça, on a pu retrouver que Rino, effectivement, il était bien au Red Star en 1983, en 1943, excusez-moi, alors que beaucoup disaient que c'était un mythe, qu'il n'avait jamais été au Red Star puisqu'il était arrêté en novembre 1943 et puis étant résistant, il ne pouvait pas être joueur de foot. Eh bien, ça a été, je dirais, un des problèmes, ou problème, un des questionnements qu'on a eu et c'est de trouver pourquoi, comment, etc. Alors, au-delà de la jeunesse, voilà le groupe, le groupe d'Argenteuil, mais avant d'évoquer Argenteuil, je ne vais quand même pas la passer tout de suite, pardon, je vais évoquer il est né où ? Il est né à Vimy dans le Pas-de-Calais. Eh bien, tout simplement, son père était ouvrier, briquetier du Frioul et est venu comme de nombreux Italiens reconstruire la France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il ne faut jamais perdre de vue que la Première Guerre mondiale, sur toute la région du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme, tout était détruit. Tout était détruit. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Péronne ou le Mémorial de Péronne et la région là-bas, mais les photographies montrent bien en face de contre la destruction totale. Donc, tout est à reconstruire. Et pour reconstruire, il faut une main d'œuvre. La main d'œuvre, n'oublions pas, la saignée qui a été la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a toute une génération qui manque, la génération sacrifiée, donc on fait appel à l'immigration et entre autres à l'immigration italienne. Et donc, il naît en 1923, une famille du Frioul, c'est l'aîné de la famille. Ensuite, il aura un petit frère mais qui n'est pas à Vimy parce qu'au bout de 3 ans, eh bien, le père, ils ont terminé de reconstruire, il se retrouve sans travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il part à Argenteuil en région parisienne et à Argenteuil, il y a déjà un noyau d'Italien qui est là dans un quartier qui s'appelle Mazagrande. Ils vont l'appeler Mazagrande. C'est la logique de l'urbanisation des années 20 de la banlieue, la conquête véritablement aussi du monde rural qui était proche de Paris et puis qui transforme cette banlieue qui se transforme en ville. Et là, dans ce quartier Mazagrande, donc auprès des Italiens, auprès des siens, réfugiés antifascistes, réfugiés aussi, on va dire, politiques, mais pas simplement, économiques, il y avait les deux aspects, eh bien, il grandit à l'école primaire. Alors, sur l'école primaire, quasiment pas d'archives, on n'a vraiment rien retrouvé, pourtant, on a pisté, mais effectivement, c'est pas évident de retrouver tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que, bon, il a fait des études normales, comme il le fallait. En revanche, ce qu'on a tout de suite découvert, c'est sa passion pour les sports. Et marqué par le sport, et marqué par, véritablement, l'envie de progresser dans le sport, comme le sport étant comme une évasion, et considéré aussi comme quelque chose d'émancipateur. Alors, le voilà, le fameux groupe d'Argenteuil avec tous ses amis, et c'est dans ces cafés de banlieue où il va être, non seulement jouer aux quilles, parce qu'il y avait ces jeux-là, mais aussi où il va y avoir des discussions politiques, où il va y avoir des enjeux de confrontation, et de confrontation, en particulier, à cet âge, eh bien, des années 30, au moment des années 30, la grande crise économique. Crise économique qu'il connaît de plein fouet, puisqu'il entre sur le marché du travail, il va dans des usines importantes, celles qui font les radiateurs, en particulier, des bus, etc., et donc, il va devenir un ouvrier et connaître les grandes grèves qu'on a du Front Populaire, mais connaître aussi les enjeux de la montée du fascisme, racontés par les fascistes italiens, et racontés aussi par d'autres réfugiés qui arrivent à ce moment-là. Donc, c'est Crouin, c'est les frères, enfin, les différents groupes italiens et franco-français, c'est le groupe des six. Vous avez souvent des bandes de copains, ça existe encore, des bandes de copains, eh bien, c'est ce noyau-là, alors, ils ont 3, 4, 5 ans d'écart, mais ils s'entendent bien, et lui étant un peu plus grand pour son âge, un peu faisant plus mûr, sans doute, pour son âge, puisque la photo, le photomaton, quel âge il a, à votre avis ? Ouais, 17, 18 ans, on dirait, enfin, il a juste 15 ans, il a juste 15 ans, ce qui nous permet aussi de voir les morphotypes et les évolutions des morphotypes en fonction, bien sûr, il travaillait déjà depuis au moins 2 ans en usine, il avait déjà grandi, bon, peu importe, mais un bel homme, on y reviendra sur cette photo, sur cette photo du bel homme, mais là, vous voyez quelque chose qui est marqué sur le PowerPoint, enfin, le diaporama, pardon, collection privée de la famille d'Ela Negra, c'était ça notre grande découverte, c'est qu'on savait que son frère, en 2014, était encore de ce monde, puisqu'il avait participé, depuis 2004, 2014, à plusieurs cérémonies au Red Star, faisant, inauguration, augurant les plaques et rendant hommage à son frère René Rino, et on s'est dit avec Dimitri, il faut qu'on retrouve la famille, tout simplement, il y a le botin, il y a internet, etc., on a pu retrouver et on a appelé, alors au culot, bien sûr, et on est tombé sur sa belle-sœur, qui a 90 ans, oui, c'est ça, sa belle-sœur, qui était toute contente qu'on l'interroge, qui dit, personne n'est jamais venu me voir, il y a eu aussi des petites choses il y a quelques temps, mais depuis longtemps, personne n'est venu, et donc, qu'est-ce qu'on a fait, on a pu récupérer, on y est allé, c'est Dimitri qui a fait le voyage à Argenteuil, puisque la famille était toujours à Argenteuil, et bien on a récupéré les archives privées, les albums photos, il y a plus de 100 photos, c'est le début de la photo, les années 30, il y en a beaucoup, et puis surtout, comme la maman avait perdu son fils de 20 ans, en 44, elle va tout faire et construire pour garder des archives, garder la mémoire de son fils, et ça, ça a été une découverte plus qu'importante, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et donc, ça nous complétait, les archives traditionnelles dont disposent les historiens quand on veut travailler sur quelqu'un, les archives de l'état civil, les archives de la police, les archives de surveillance des brigades spéciales, on y reviendra tout à l'heure, pendant la résistance. Donc le voilà, qui grandit dans ce milieu, un milieu marqué par l'antifascisme, de la classe ouvrière, et qui connaît les grèves du Front populaire, mais en revanche, il ne peut pas, il est trop jeune pour partir combattre en Espagne, mais il sait comment ses proches camarades ont été blessés, parce que l'un d'eux a été blessé, ont été rapatriés, rapatriés d'ailleurs sur intervention du nouveau député d'Argenteuil, Gabriel Péry, qui permet le retour de ces prisonniers de manière importante. Alors là, le voilà dans cette jeunesse comme sportif. Alors, le football, mais également, vous voyez, le championnat d'Argenteuil, le 100 mètres, le temps, 11 secondes, 2 cinquièmes. 11 secondes, 2 cinquièmes, même encore de nos jours, c'est de très belles qualités, et donc, ça montre bien toute cette disposition qu'il pouvait avoir pour le sport, la rapidité, la vitesse qui le caractérisait. En plus, vous pouvez voir les muscles, bon, je n'insiste pas. Alors, les photos du club, et la photo qui a fait un peu le tour de la presse ces dernières années parce qu'on avait dû la mettre sur le net, mais moi maintenant, je fais très attention, je ne les donne pas comme ça, je demande qu'on demande l'autorisation à la famille. Parce que vous savez, maintenant, les images, il y en a plein qui se les approprient et c'est la même chose qu'une autre forme d'archive. Et puis l'autre, là, c'est un dessin qui avait été fait à partir de cette photographie d'un de ses camarades qu'il avait donné à la maman. Donc, un jeune ouvrier marqué par l'antifascisme, marqué par les années du Front Populaire et marqué par le sport qui va, alors, qui va remporter la coupe de France du matin au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, le matin, avait récupéré ce qui se faisait dans la FSGT, la coupe de la FSGT. Alors, on avait viré, dans cette période, tous ceux qui étaient mal vus, mais on continuait encore le football. Et la jeunesse sportive d'Argenteuil, la JSA, remporte la coupe de la FSGT et est reçue au matin. Alors, je n'ai pas mis les photos là, mais vous pourrez les retrouver peut-être dans le livre ou ailleurs quand on va faire un site où on mettra tout ça, mais avec l'accord de la famille. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est repéré. 41-42, c'est un des meilleurs éliés qui existent en France et en région parisienne, mais surtout, même en France, parce qu'il met beaucoup de buts. En général, c'est trois buts par match ou c'est des passes décisives. Enfin, pour ceux qui aiment ce sport, vous voyez ce que ça peut représenter. Et donc, il est recruté en 1943, en juin 1943 par le Red Star. Donc, voilà son histoire. Quel est un des plus grands clubs de l'époque même s'il a été restructuré puisque Vichy a restructuré le sport. Il y a des enjeux autres qui se jouent à ce moment-là. Donc, il avait une carrière devant lui véritablement, non seulement, bien sûr, d'ouvrier, il était encore ouvrier en usine, il s'était rapproché de la famille et jouant au Red Star. Mais entre-temps, est arrivée la guerre. Et tout ça, je vous donne une chronologie, j'avance, mais depuis le mois de février, la guerre creutée en juin 1943, mais depuis le mois de février, les réfractaires au STO. comment jongler les deux ? Comment faire avec les deux ? Eh bien, le grand paradoxe qu'on a eu à soulever et à comprendre, c'est que comment ce jeune de 20 ans, alors on va dire que c'est l'insouciance de la jeunesse, peut-être, avait des faux papiers à Paris, Robin ou d'autres, Châtel, voilà les deux pseudonymes qu'il avait, les deux fausses cartes d'identité qu'il avait, travaillant dans son usine et au grand jour, était Rino de la Negra au Red Star. Ce qui montre que des fois, on nous a toujours dit attention, la police, c'était très bien, c'était surveillé, il y avait des fiches, il y avait etc. Oui, on le verra tout à l'heure, vous allez le voir dans un instant avec les fameuses archives des brigades spéciales. Mais il y a des failles, des fois, et bien lui, il y a une faille. Il était réfractaire au STO, tous les réfractaires au STO étaient recherchés, et bien, il y a une grande faille parce qu'il joue sous sa vraie identité. C'est ça. Et on a mis du temps à le comprendre, on a mis du temps à se dire mais c'est pas possible. En plus, toutes les représentations qu'on a de la résistance, il faut être clandestin, il faut être ci, il faut être ça, peut-être que le culot, des fois, c'est ce qui paye le plus. Alors on dit l'insouciance, on dit le culot, je sais pas, peut-être qu'on y reviendra, on en reparlera. Donc le voilà dans l'équipe du Red Star parce que ça, cette photo, le Red Star, il l'avait pas et puis les historiens officiels du Red Star, ils l'avaient pas parce qu'elle a été envoyée à la maman, alors c'est nous qui avons rajouté les noms dessus. C'est une photo de la Coupe de France parce qu'il va surtout faire la Coupe de France entre septembre 1943 et octobre 1943. Je vous ai dit tout à l'heure, il tombe le 12 novembre 1943. Donc entre septembre et octobre, au grand jour, il joue au football, il est hélié du Red Star, le voici ici sur la photographie au premier rang et puis les autres joueurs avec Funkino, sans trop, il y a des noms, Vatter, qui sont connus comme grands footballeurs de la période. Surtout, c'est qu'il n'y a pas que la photo, c'est qu'on a retrouvé sa carte dans les archives privées que la maman avait conservées du club, Red Star Olympique et on voit le côté omnisport, football, rugby, athlétisme, basketball, tennis, etc. Et surtout, les timbres qui sont payées jusqu'au deuxième trimestre 1944. Donc ça veut dire que la licence était vraiment à jour, etc. Alors vous n'avez plus la photo de Rino, tout simplement, c'est parce que la maman, elle a retiré beaucoup de photos qui étaient sur des pièces d'identité ou des fiches de ce style pour remplir les dossiers après-guerre pour obtenir des droits pour son fils. Et ça, c'est quelque chose qui a été très long à obtenir. Il est reconnu mort pour la France seulement en 1950. On y reviendra pour les morts pour la France. Et comme il y a le représentant de l'ONAC VG, M. Touffu, vous êtes où ? Oui, vous êtes là. On pourrait en parler tout à l'heure de cette importance de l'appellation mort pour la France. Et qu'est-ce que ça veut dire mort pour la France ? Eh bien la maman, elle réutilisait ses photos pour les dossiers parce qu'à chaque fois il manquait une pièce. Là, je vais être dur avec l'administration. Enfin, une certaine administration et puis une certaine période. Vous allez voir pourquoi. Derrière, je le dirai. Donc là, le Red Star Olympique, sa licence de football. Donc tout était payé jusqu'à juin 1944. Et la guerre, la guerre, elle change la donne, elle bouleverse. Même s'il joue les attentats, les actions. La guérilla urbaine que mettent les FTP et Moï, c'est déjà dès 1942. Lui, il entre en 1943, au printemps 1943. Eh bien, dès le printemps 1943, dès avril, mai, juin, juillet, août, il va être envoyé en Normandie avec son agent de liaison parce que, sans doute, ils étaient repérés. Il revient fin août, fin août, septembre, octobre, novembre, il participe à des actions, à des attentats, à la guérilla urbaine. Donc, il y a ça et en même temps, vous voyez, l'autre identité, la double identité, celle du footballeur. Alors, comment ils se retrouvent dans ces groupes du troisième détachement italien de la FTP et Moï ? Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les FTP et Moï d'Argenteuil étaient dirigés par les Italiens, ces fameux Italiens qu'on avait déjà dans les groupes antifascistes des brigades internationales, de ceux qui avaient déjà combattu en Espagne. Et c'est comme ça que petit à petit, ils se retrouvent recrutés par le troisième détachement italien qui est l'un des détachements de choc d'FTP et Moï. Il y a cinq détachements. Le premier détachement, le deuxième détachement, on peut tous les présenter. Alors, soit parce que d'aucuns sont les saboteurs et en particulier certains viennent ici dans la région à Troyes. Le détachement qui fait dérailler les trains. Toute l'équipe qui fait dérailler les trains est venue à Troyes. Effectivement, on en a parlé avec Jean, mais pas Rino. Rino n'était pas dans l'équipe. Mais les autres de ses copains sont venus là et ils ont été repérés par la police, ils ont été vus par la police, mais pas arrêtés à ce moment-là. Tout simplement parce que face à eux, tous ces militants de choc, ces acteurs de choc qui vont faire la plus grande, le plus grand attentat de la période, ils vont, ils vont tuer qui ? Ce groupe Manouchian. Ritter. Ritter, c'était celui qui avait la responsabilité du STO en France. Celui qui avait la responsabilité de la mise en place du service du travail obligatoire, ils vont le descendre en pleine rue à Paris. Et celui qui donne les coups de feu finales, c'est Rayman. On y reviendra tout à l'heure en les présentant tous. Eh bien, toute cette guerre, tout ce travail de résistants, d'attentats étaient très bien préparés parce qu'à chaque fois, ils étaient un petit groupe. Ils n'étaient pas 15, 30, 50. Ils étaient 3 ou 4 maximum. Et à chaque fois, ils avaient une femme qui leur apportait les armes à un endroit, qui les déposait à un endroit. Ils les prenaient à cet endroit. Entre autres, c'est Ignès, son agent de liaison. qui posait toujours les armes là où il le fallait, ils les récupéraient et ensuite, ils commettaient l'action qu'ils devaient faire, soit attaquer le parti fasciste italien en juin 1943. Ils y sont allés à 3, ils ont balancé des grenades. Maintenant, c'est le grand lycée italien de Paris. C'est assez marrant de voir qu'il y a encore des continuités sur l'utilisation des espaces. D'autres endroits, c'est une caserne allemande qui est attaquée. D'autres endroits, là, j'évoquais Ritter. Et lui, quand il va tomber, le 12 novembre 1943, ils attaquaient des convoyeurs de fonds allemands. Sauf que, ils étaient pistés depuis un moment. Sauf que, ça faisait un moment que les brigades spéciales les avaient repérés tous. Mais pas Rino de la Negra. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Ils avaient été repérés parce qu'en phase 2, il est clair que les accords de police française, Bousquet et Aubergue, la police allemande, faisaient qu'ils ne voulaient pas de ces attentats. Enfin, ils refusaient ces attentats. L'armée allemande ne pouvait pas être dans l'insécurité dans Paris. Mais les FTP et Mouy, attention, eux, ils font partie des FTP parisiens, mais vous en avez partout. Vous en avez dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, vous en avez à Marseille, vous en avez à Nice, vous en avez à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, 35ème Brigade, Carmagnol, Liberté, Marat, on pourrait donner plein de noms. Et moi, plus récemment, je me suis amusé à en trouver dans le Morvan. Donc, comme quoi, les FTP et Mouy, c'était vraiment une organisation qui avait été mise en place, qui succède à la Mouy, main de vie migrée du PC et de la CGTU, MOU en 1923, MOU en 1932, et l'idée d'encadrer la classe ouvrière, l'intégrer, l'intégrer à la nation, mais par les langues, par leurs journaux, et petit à petit, la logique de socialisation, par l'idéal, bien sûr, communiste. Donc, revenons à leurs attentats, revenons à leur lutte armée, revenons aux enjeux qu'ils mènent. Eh bien, très vite, on met en place face à eux les brigades spéciales des renseignements généraux, la BS1, la BS2. Ils sont 4 fois plus nombreux qu'eux, au grand maximum, en région parisienne, en 1943, ils sont 65 dans les différents détachements. La police française, ils sont plus de 200. Et qu'est-ce que va faire la police française ? Eh bien, ils vont faire la filature que la police allemande ne connaît pas. Et s'il y a un petit film que vous pouvez revoir là-dessus qui est très bien fait, c'était celui de Péchansky et Georges Amat, qui s'appelle La traque. Et sur la traque, on voit, et c'est super parce qu'il les montre bien, les toiles d'araignée, que j'appelle toiles d'araignée, de la traque, de la suite, du suivi d'où vont les uns et les autres. Manouchian, par exemple, il ne connaissait pas son identité. Il savait que c'était un des meneurs, mais il ne connaissait pas son identité. Donc, ils l'ont appelé Bourg parce qu'ils l'ont pris à Bourg-la-Reine. Ils l'ont repéré à Bourg-la-Reine. Donc, souvent, ils avaient tous des noms que la police leur donnait. Et c'est quand ils sont arrêtés que de toute façon, on découvre leur identité. Parce que contrairement à une légende aussi, et je comprends que cette légende, elle est la vie longue parce que ce sont des martyrs, parce que, etc. Mais ils ont parlé. Ils ont parlé. Vichy, qui est arrêté en même temps que Rinault. Mais ils parlent. Les interrogatoires, c'est trois pages, c'est quatre pages, c'est cinq pages. Mais pourquoi ? Parce que les brigades spéciales, ce n'est pas des tendres. c'est la torture en permanence. C'est la torture en permanence. Donc, nous, c'est peut-être facile de penser qu'on ne parle pas, mais moi, je ne sais pas devant la torture les premiers exercices peut-être qu'on dirait des choses. Je n'ai pas à les juger. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'est comme ça qu'ils trouvent les identités, qui vont redécouvrir leurs identités. Alors, voilà la fiche aux archives des préfectures de police de Rino de la Negra. Alors là, c'est les archives publiques, elles sont ouvertes, elles sont au Pré-Saint-Gervais, si vous voulez aller les voir, si vous voulez les consulter. Elles ont toutes été numérisées, en particulier, mais on les regarde sur écran, ce n'est pas évident, mais bon, peu importe. Voilà la fiche de Rino de la Negra. Alors, négrois, Rino primo, bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais né, effectivement, le 18 août 1923, à Vimy, il aurait eu 100 ans cette année. Alors que moi, j'ai toujours l'image de ce jeune, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pas de Calais, français, ah, français. Tiens, petite chose, je ne vous l'ai pas dit ça, mais en 1938, il s'est fait naturaliser. Parce que la plupart aussi de ces membres des FTP-MOI demandaient la naturalisation française. En particulier, Manouchian. Manouchian l'a demandé en 1938, refusé. Et il l'a demandé en 1940, alors on l'a refusé. On voit les logiques dans lesquelles on était à ce moment-là. Mais tous demandaient cette nationalité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient été intégrés dans la société par la MOI, par la socialisation du travail, de la langue, etc. Manœuvre célibataire, demeurant 102 routes de Sancy à Argenteuil. Ça, c'est chez les parents. Et 4 passages du génie, alias Châtel dit Robin. Là, c'est l'adresse chez qui il était. Arrêté le 12 novembre 1943 en compagnie de Witschitz. Opération au cours de laquelle il fut blessé d'un coup de feu, était en possession d'un pistolet et d'une fausse carte d'identité. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a un vélo volé à Vincennes, réfractaire du STO, déclare n'avoir pris part qu'à un vol de vélo à main armée à Vincennes avant la présente attaque. Et là, c'est tout. Ça veut dire qu'auparavant, il n'avait rien sur lui. C'est parce qu'il est tombé ce 12 novembre 1943, il n'avait rien sur lui. Alors que je vais vous montrer d'autres fiches de ceux qu'on appelle du groupe Manouchian, c'est-à-dire des 23 qui tombent, qui sont arrêtés dans ces vagues d'arrestation de l'année 1943. Il y a trois vagues. La première vague, c'est en mars. C'est Krasuki qui a arrêté. La deuxième vague, c'est l'automne. Et la troisième vague, c'est le mois de novembre avec là, Rino et Vichy, et puis quatre jours après, Epstein et Manouchian. Parce que tous, ils vont tomber. Parce que tous, de toute façon, la logique de surveillance, la logique de répression, la logique de souricière, 400, je vous ai dit 200 à 400 policiers qui les suivent, ils étaient grillés. D'une manière ou d'une autre, ils étaient grillés. Alors certains ont pu se sauver, sont partis ailleurs, sont partis à Marseille, sont partis de ces différents groupes, FTP et MOI. Mais la plupart, ils tombent dans l'année 43. Alors concernant, pardon, excusez-moi, voilà Vichyts qui a arrêté en même temps que lui. Vous voyez Vichyts, il y a une photo. Rino, il n'y en a pas. On va y revenir dans un instant, aussi sur cette question. Eh bien Vichyts, vous avez reconnu avoir participé aux actions suivantes, garage de décès, grenadage d'autobus sur la ville juive, débit de boisson de Choiseuil, fait le commandant autour de Choisy, garde la folie à Nanterre, assassinat de De La Place, Thiel Lebein et Schöndelfer, à la fois des collaborationnistes et à la fois des officiers allemands, rue de la Voie Verte, avenue McMahon, vol à main armée, de vélo à Vincennes, ainsi que d'autres actions de grande banlieue, et puis répertoires. Alors les répertoires, ça renvoie à toutes les actions, au numéro 573, 664, 707, que celles qui étaient mises en fiche par la police. Alors que, si on regarde pour Rino, vous voyez, on aura que le 884 et le 766. C'est les deux seules choses qui sont mentionnées dans ce qu'ils ont pu repérer. Mais l'une, c'est l'action du 12 novembre, et puis l'autre, c'est le vol des vélos. Donc ils n'ont rien d'autre sur lui. Lui, qui était pourtant au grand jour, dans le groupe Manouchant, c'est celui qui en avait le moins. En quelque sorte, de repérage. Donc je vous ai montré pour Vichy, et puis surtout, il n'y a pas de photos, parce que les photos, elles sont faites au moment de l'arrestation. Elles sont faites toutes en novembre 1943. C'est photo anthropométrique police. Lui, à ce moment-là, il est à l'hôpital. Il a été blessé pendant l'arrestation. Il a pris une balle dans les reins. Il a été aussi... C'est dans le rapport de police qu'on trouve ça. On dit qu'il allait rue Sossois, etc. C'est quoi ? C'est la Gestapo. Enfin, c'est le Zippo SD. Donc avant de passer dans les mains de la police française, il passe dans les mains du Zippo SD. Donc vous voyez, peut-être que le visage, il était un peu tuméfié. Peut-être qu'il y a des photos qu'il ne pouvait pas prendre non plus. Alors là, ce sont des hypothèses, parce que je ne peux pas l'affirmer de manière certaine, mais je pense que c'est ça. Parce que sinon, regardez sur le groupe, on les a quasiment tous. Toutes les photos anthropométriques des brigades spéciales, Manouchian, Reichman, Alfonso, Elec, Fontano, quasiment tous, ils ont leurs photos. Parce qu'une fois qu'ils sont arrêtés, la police les prend en photo. Enfin, vous voyez les enjeux, les logiques dans lesquelles on se place. Cette arrestation, novembre 1943, c'est la fin du groupe FTP-MOI sur Paris. C'est la chute du groupe qu'on appelle Manouchian-Boxoff pendant de longues périodes. Maintenant, on ne dit plus que groupe Manouchian. Après, c'est des évolutions mémorielles qui font, on se souvient de certains, on en a oublié d'autres, mais on essaiera peut-être d'y revenir tout à l'heure dans la discussion. Mais une chose qui nous a aidés en dehors de l'ouverture des archives de la préfecture de police, c'est qu'en décembre 2015, a été décidé sous l'autorité de la présidence de la République, ça faisait longtemps que nous, les historiens, on le demandait, soit ouverte à tous les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on a pu voir effectivement les effets de cette ouverture. Au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, vous aviez toutes les archives de police, toutes les archives de répression qui étaient restées scellées aux archives nationales. Donc elles ont été décellées, elles sont ouvertes et maintenant on a accès à cela. Parce que des pièces qui étaient à charge à l'époque, maintenant, elles ne sont pas à charge, elles sont aussi dans une logique de découvrir ce qui s'est passé. Et puis autre pièce qui était très importante, c'est celle du service historique de la défense. Alors certaines sont connues pour les fichiers résistants. Oui, on allait voir leurs fiches de résistants. Certaines sont connues parce que ce sont les mêmes que l'ONAC VG, que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, c'est-à-dire sur comment on demande après-guerre, comment dirais-je, la reconstitution d'un dossier pour obtenir des droits, pour obtenir une pension, pour obtenir une médaille, peu importe, etc. Ça, c'était connu. Mais il y a toute une partie de ces archives qui n'étaient pas connues, qui étaient celles que le BCRA, c'est-à-dire les services secrets du général Le Gaulle de Londres, quand ils arrivent en 1944-1945 et qu'on arrête des Allemands, qu'on arrête des gens du Zippo-SDO, de la Gestapo, qu'on arrête des SS, eh bien, il y a des interrogatoires et ces interrogatoires pendant très longtemps, ils sont restés au SDES, ça a changé de nom, au service de renseignements français, au service secret français. Et ils le sont accessibles véritablement que depuis ces années 2015 exactement et 2020. Donc c'est tout récent, cette accessibilité. Encore faut-il avoir des inventaires. Et dans un des inventaires, je vois que dans ces archives, il y a un dossier sur le groupe Manouchian. Donc on va à Vincennes, on ouvre le dossier, donc on aura dans ce dossier tous les noms avec leur arrêt de décès le 21 février 1944, à quel moment ils sont fusillés, à quelle heure ils sont fusillés, etc. Mais on trouve cette pièce et là, j'en suis très content parce que vous la verrez dans tous les documentaires qui sont en train de se faire sur le groupe Manouchian et Denis Péchanski est très heureux qu'on l'ait découverte parce qu'on n'avait qu'une pièce jusqu'à l'heure sur le procès Manouchian, c'était celle qui avait été découverte par un collègue allemand en Allemagne, à Fribourg, et on avait juste une petite note qu'il avait publiée chez Priva il y a déjà une trentaine d'années. Eh bien là, vous avez, sur cette feuille tapée à la machine, avec des choses rajoutées à la main, le procès, il a lieu le 15 février 1944 dans la grande salle royale de l'hôtel continental à Paris, il existe toujours cet hôtel continental, même l'an dernier, nous, on y avait fait un colloque qui n'a rien à voir avec la chose, c'est là où ils avaient signé le programme commun. On a été quelques-uns à se dire mais ils savaient que c'était là que le groupe Manouchian, etc., avait été... Moi, j'ai des problèmes de concordance de lieux, je ne sais pas, vous, des fois de temps, ça arrive, mais de concordance, j'ai des fois des petits frissons sur certains lieux. Enfin, revenons à cette liste. On a les noms Manouchian, Fontano, Vichy, Rouxelles, Salvadori, parce que dans la liste, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, Arméniens, Juifs, Français. Il ne faut pas croire parce que c'est MOI qu'il n'y a que des immigrés qui sont présents. D'autant plus, je vous ai dit, Rino, il a eu la naturalisation française. Et le huitième, Dela Negra, Rino. Et puis ensuite, on a tous les groupes, etc. Mais vous voyez, il y a des petites choses rajoutées en bleu, enfin, violet, excusez-moi, des choses rajoutées en vert et des choses rajoutées en rouge. Voilà, il y a des petites lignes, il y a des petites choses qui sont griffonnées. Là, les deux, Raiman, Alfonso, c'est ceux qui ont tué Ritter, c'est ceux qui ont tué le responsable du STO en France. Et puis, on rajoute un cas devant, c'est le cas de Karini, Dela Negra, cas comme communiste. Et puis, les autres, J, comme juif. Voilà, vous avez la totalité. Le complot judéo-bolchévique, la logique du nazisme, parce que ce sont des SS qui font le procès, c'est pas simplement une police militaire. Oui, il y a ce côté armé, mais il y a ce côté aussi nazi, et donc, c'est vraiment, ils ne pouvaient pas de toute façon s'en sortir, et ils correspondent à l'archétype même de ce que dénonce le nazisme. Alors, sur les 24, là, il y en a un qui est retiré du groupe, les 24 accusés qui font face au tribunal militaire allemand, il y en a un qui est transféré devant une juridiction française, c'est Migat-Wulski, et les autres, ils sont condamnés à mort, parce qu'ils sont désignés comme Freicher der Reich, c'est-à-dire franc-tireur. Et les franc-tireurs, dans le droit allemand, c'est considéré non pas comme des soldats, il n'y a pas d'accord avec ce qui est franc-tireur, un franc-tireur est exécuté. Donc, ils sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien, et il y a une deuxième série de photos, ah oui, 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 pardon, excusez-moi, je voulais quand même vous montrer le juge, parce que ça aussi, pendant très longtemps, on l'a oublié, le juge, docteur Erich Eckhart, qui était accompagné du docteur Alfred Hebbler, eh bien, après-guerre, ils n'ont pas pu prouver que c'était un vrai nazi, après-guerre, ils n'ont pas pu prouver qu'il avait participé à tant de tribunaux à Paris, et donc, il a fait sa carrière de juge jusqu'en 1968, et il est mort de sa belle mort en 1974. Je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi des possibilités de travailler à l'échelle européenne, à une histoire comparée, à une histoire ouverte avec les autres, et pas simplement dans notre petit repli national, etc. Il faut des fois aussi aller ailleurs pour trouver des choses. Voilà la photo, et là, c'est la photo où Rino de la Negra est exécuté. Pourquoi on a cette photographie ? Tout simplement, elle a été faite, prise, par un soldat de la Feltz-Gendarmerie, Clemens Ruther, qui les a remis simplement en 1985, 41 ans après les faits, à l'association des amis de Franz Stock, et Franz Stock, c'était pas n'importe qui, c'était l'aumônier allemand du Mont-Valérien, et c'est lui qui confessait tous ceux qui le voulaient, les derniers sacrements, avant d'être fusillés. Et surtout, Franz Stock, j'y vais dans un instant, son journal de guerre a été publié au Cerf en 2017, donc c'est tout récent, et à tout son journal, il a tenu un journal à tous les gens qui étaient fusillés, qui, quand, comment, etc. Et simplement, une chose quand même pour cet aumônier allemand, c'est sur sa Bible que Epstein reconnaît son fils du faux. Il reconnaît, parce qu'il savait qu'il attendait un fils, les Allemands n'avaient pas compris qui était Epstein, il a été jugé, il est fusillé sur son nom d'emprunt, sur une fausse identité, c'est le seul de la FTP Moï qui repère pas qui c'est, mais juste avant de mourir, sur la Bible, et il le comprend, l'aumônier, et là on voit aussi des choses qui peuvent étonner, mais on voit aussi une forme d'humanisme ou d'humanité, je sais pas comment le dire, mais en tout cas de cet aumônier, qui cache la Bible, qui la remettra plus tard et qui dira plus tard que le fils du faux, et bien oui, Jean-Luc Dufault, c'est le fils d'Epstein. Et ça c'est quelque chose qui est toujours émouvant. Alors, Rino de la Negra tombe aux côtés de Georges-Clauerec, Césarie Luccareni, Antonio Salvadori, bon, je vous fais pas trop de... Mais ces photos, vous allez les voir un peu plus. Et puis surtout, ben voilà, les archives de la préfecture de la police au Président-Gervais, le dossier Rino de la Negra, on trouve le même document, dossier résistant au SHD, ben c'est, en allemand et en français, l'acte de décès, à quelle heure il a été fusillé, dans quel groupe, et donc on reconnaît que Châtel, qui s'appelait Rino de la Negra, on a constaté le décès à 15h29, donc voilà, il fait partie de tel groupe qui a été fusillé. Donc l'histoire, elle pourrait s'arrêter là, et puis bon, ben voilà, je vous ai présenté Rino, je vous ai présenté un peu le groupe Manouchian, mais je voudrais quand même insister sur d'autres moments, c'est-à-dire les enjeux mémoriels. D'abord, les deux dernières lettres. Il en envoie d'une à son frère, une à ses parents. Mais tous, vous le savez, c'était Guy Criveaux-Pisco qui avait fait ce livre il y a quelques années chez Talandier, des lettres à en mourir, c'est-à-dire où toutes les dernières lettres ont été retranscrites. Eh bien là, on a été super contents parce que la famille croyait les avoir perdues. Tout simplement, elles étaient rangées dans des journaux et quand on a dépouillé tout parce qu'on a eu donc ce fonds d'archives qui nous a été donné, on l'a numérisé à la maison des sciences de l'homme de Dijon en haute définition et tout, eh bien vous avez les gros baisers, la plus grande preuve d'amour c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors avec les fautes d'orthographe, soyez aussi courageux que moi, Rino, etc. Ben voilà, moi, une fois qu'on a dit ça, de toute façon, j'ai toujours la chair de poule en la lisant, je suis désolé s'il y a un peu d'émotion mais je ne peux pas penser que... Il avait toute la vie devant lui, merde, enfin 20 ans, 20 ans, c'est l'âge de mes fils aujourd'hui, enfin, moi c'est toujours quelque chose qui me... Voilà, passons. Il y a une deuxième lettre à son frère et il dit à son frère buvez un coup, saoulez-vous la gueule avec les copains du Red Star parce qu'il y a aussi le côté fête, il y a aussi le côté football, il y a aussi le côté solidarité qui pouvait exister. Voilà, puisqu'on travaille en ce moment beaucoup sur le groupe, je voulais vous présenter, c'est tout frais, je l'ai terminé hier puisqu'on termine les archives, etc. Tous ceux qui ont fait une dernière lettre, les lettres, on sait qu'ils l'ont fait, mais elles sont inconnues pour certains. Golbert Léon, il était tellement torturé que c'est Élec qui a écrit à sa place. Luca Rini, il a écrit à un cousin, mais on ne l'a pas retrouvé. Alors l'original, où est-ce qu'ils sont ? Soit c'est au musée de la Résistance nationale à Champigny, soit c'est dans la famille ou dans les archives de Roumanie pour bien sûr Olga Banchi qui a été non pas exécutée au Mont-Valérien, mais en Allemagne à Stuttgart. Les extraits de ces lettres dans quoi elles ont été publiées, alors bon, les lettres, peu importe, c'est Guy Criveau-Pisco pour GK, comment, PGR, c'est mince au moment où je le dis, j'ai un trou de mémoire, bon je vous le redirai, c'est celui qui avait fait l'affiche rouge en 1975, bon peu importe, et puis je suis allé vérifier dans le journal de l'abbé Franz Stock les derniers sacrements. On voit que Alfonso a prié avec l'abbé, que Cloarec est confessé et communié, que comme Rino de la Negra est simplement baptisé, il a reçu la première communion, que Glash Emre qui était non pratiquant, que Loucarini Césarais était confessé, que Manouchian s'est confessé et a communié, etc. Donc, l'attitude devant la mort, ça aussi, on a construit des fois un souvenir, on a construit des fois une mémoire, mais là, on met à plat aussi ces choses, alors, voilà, j'arrête avec ça, mais c'était pour vous montrer aussi cette dernière pièce-là, l'étiquette qui est partie de la prison de frêne avec les vêtements de Rino à la famille. Donc, vous imaginez, la mère, elle reçoit ça. Je reviens pas là-dessus. Et donc, tous ces jeunes, fusillés du Mont-Valérien, ils sont enterrés au cimetière d'Ivry, Ivry-sur-Seine. Donc, février 1944, mais la maman de Rino, pour elle, Ivry, c'est trop loin, elle est argenteuil. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande que le corps de son fils revienne à Argenteuil. Et elle l'obtient. Et en novembre 1944, donc, ils ont fusilli en janvier, ils sont, en février, excusez-moi, en février 44, le 21 février 44, ils sont donc enterrés à Ivry-sur-Seine, et bien, en novembre 44, le corps revient à Argenteuil. et il y a 50 photos de l'enderrement. Il y a quelqu'un qui a couvert complètement. Je vous ai mis que la tombe, bon, peu importe. Et puis, les derniers honneurs, il y a la famille derrière, et les derniers honneurs qui étaient rendus par des Garibaldiens, c'est-à-dire des troupes italiennes qui sont venues aussi dans une logique tout simplement internationale et résistante. Et voilà, donc, la première mémoire pour Rino, c'est sa maman qui a rapatrié le corps et elle peut aller sur la tombe. Ça, c'est important, pour elle, c'était fondamental, et donc, c'est comme ça que la mémoire est entretenue, mais elle va aussi entretenir d'obtenir les droits. Et je vous ai dit tout à l'heure, toutes les photos qu'elle donnait, les courriers, les derniers, c'est les années 70. Tout simplement, il ne faut jamais perdre de vue qu'à partir de 1947, on est en guerre froide. et que tous ceux qui ont une activité communiste et qui demandent quelque chose, ça ne passe pas du premier coup. C'est notre histoire, c'est comme ça, mais il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas le perdre de vue. Les diplômes, diplôme, médaille de la résistance française, diplôme de Garibaldi, et il a aussi la médaille, je ne vous ai mis en photo pour lui, je vous ai mis celle de Celestino, parce que la ville de Paris en 1978 remet à toutes les familles la médaille de la ville de Paris aux 23 fusillés du Mont-Valérien, du groupe Manouchelant. La tombe, aujourd'hui, avec une grosse erreur, moi j'étais fou quand on a vu ça, Rino de la Negra, 1925-1944, non c'est 1923, parce que toutes les tombes ont été refaites à Argenteuil par la mairie il n'y a pas longtemps, et ils ont fait des erreurs. Mais il y en a sur plein de monuments, des erreurs. Là, c'est un autre monument à Argenteuil, et puis à Vim, une plaque qui a été rajoutée dans le Pas-de-Calais, et puis le stade, là c'est tous les enjeux où on peut avoir le club sportif, pardon, le club sportif d'Argenteuil. Et puis bien sûr, à Ored Star, à Bauer Résistance, tribune Rino de la Negra, donc les supporters du Red Star, qui ont ravivé la flamme de Rino fin des années 90, début des années 2000, dans une logique de supporters antifascistes. Il y a ça aussi, il faut voir derrière le symbole que ça représente. Et là, vous l'avez en couleur, Red Star, ne pas baisser les yeux face à l'extrême droite, Rino de la Negra, voilà, donc vous voyez la logique dans laquelle on se place. C'est-à-dire que les supporters du Red Star, avec ceux du Paris Football Club, on va dire que c'est musclé les rencontres. Voilà, c'est plus que musclé. Voilà. Voilà. Donc voilà le tifo, une étoile rouge ne meurt jamais, que les supporters ont fait. Donc ça, c'est pour Rino. C'est l'aspect mémoire Rino. Je vous ai donné d'autres éléments de la mémoire de ses camarades du groupe Manouchian, en particulier en 1978, lorsque à Ivry on a la statue de Manouchian qui est inaugurée avec sa veuve. On a une collection du musée de la résistance nationale. Et puis la cloche du Mont-Valérien inaugurée le 20 septembre 2003, on va dire que c'est quand même assez récent. Mais bon, voilà, avec tous les noms. Et en particulier, vous avez le nom de Rino, vous avez le nom de Manouchian, vous avez le nom de l'ensemble du groupe qui est présent. Donc les enjeux mémoriels, ils ont pu soit être tenus par les familles, soit tenus par la MOI, parce que contrairement à ce qu'on nous dit souvent dans les manuels, on dit la MOI, elle disparaît en 1953-54. Non. La MOI, main d'oeuvre immigrée, secteur du Parti communiste, va durer jusque dans les années 90. Alors rattaché au secteur entreprise, rattaché à d'autres choses, mais ça existe encore. Et les archives, elles sont abobignées aux archives départementales. Bon, le problème, elles ne sont pas classées, donc on ne peut pas encore les consulter. Mais entre autres, c'était Guesso qui en avait la responsabilité, même si ça a changé de nature. Et puis la dernière chose, ben oui, c'est la logique de panthéonisation. C'est-à-dire que, vous le savez, le président de la République a décidé le 18 juin, là, cette année, de panthéoniser Manouchian. Alors à la fois, Méliné, et également, Manouchian en lui-même, qui vont rentrer au panthéon. On pourra en reparler si vous le voulez, mais deux petites choses. Je vous ai évoqué tout à l'heure les moments d'anniversaire, 2014, pour le 70e anniversaire, après la mort de Manouchian et des autres, une pétition est mise en ligne, et pas simplement en ligne, est faite, et il y a plusieurs milliers de signatures pour demander cette panthéonisation. Et il y aura fallu attendre, et entre autres, il y a Asdavour, qui était lié à Manouchian, qui a beaucoup oeuvré pour cela. Donc il y aura fallu attendre presque dix ans pour que le projet aboutisse. Alors on peut citer les enjeux du panthéon, parce que le panthéon, c'est la patrie reconnaissante, et en même temps, c'est l'unanimité. Il faut l'unanimité politique. Vous avez dans le comité de soutien, aujourd'hui, vous avez Carole Delga, président de région, Laurent Wauquiez, président de région, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, les deux premiers étant PS, alors je ne sais pas de quelle obédience, j'ai cru comprendre que maintenant, ce n'était pas tout à fait Carole Delga, la ligne de fort, Laurent Wauquiez, c'est LR, mais je ne sais pas de quelle obédience non plus, peu importe, et puis Jean-Pierre Sakoun qui préside l'unité laïque, appuyé par l'historien Denis Péchansky. Et Denis Péchansky a un rôle essentiel et fondamental dans la logique de panthéonisation. Alors, au panthéon, aujourd'hui, vous savez, il n'y a 81 personnes. On pourrait s'amuser, on fait une interrogation écrite, donnez-moi tous les noms des gens qui sont au panthéon. Moi, il y en a même, je ne savais même pas qui étaient au panthéon. 6 femmes, 75 hommes. Là aussi, et les femmes, c'est plus récent, vous le savez bien. Mais surtout, aucun communiste n'était rentré au panthéon. C'est le premier communiste qui rentre au panthéon. Aucun résistant étranger de la MOI n'était rentré au panthéon. Aucun résistant qui était dans la logique de la lutte armée, je dis bien de la lutte armée, on peut dire Jean Moulin, bien sûr, mais ce n'est pas la lutte armée, Jean Moulin, c'est l'unification, c'est autre chose, etc. Donc là, cette entrée me semble importante dans la reconnaissance supplémentaire du combat de la résistance intérieure. Au jour, maintenant, de l'au jour, on aime à dire « Oh, mais ça ne servait à rien, vous savez, ils n'ont pas fait beaucoup de morts, souvent ça ratait, et puis ça créait des otages, ça créait des répressions, de toute façon, on est libérés grâce au débarquement anglo-saxon, etc. » C'est une relecture de l'histoire qui ne me convient pas et qui ne nous convient pas. Parce que s'il n'y avait pas eu cette petite flamme, comme disait le général Le Gaulle, avant qu'elle s'embrase, il n'y aurait pas eu, comment dirais-je, l'armée allemande n'aurait jamais été inquiétée. C'est aussi les enjeux de la guérilla. À ne voir que les aspects militaires de ces aspects-là, on oublie toute la dimension politique et toute la dimension symbolique et toute la dimension de guérillas qu'il y avait derrière les FTP-MOI et, plus que derrière les FTP-MOI, de la lutte armée. Alors, on renoue, en fin de compte, peut-être, avec l'entrée de Jean Moulin en 1964. Parce que tout le monde, là, en mémoire, c'est l'entrée de Jean Moulin avec le discours de Malheureux qui s'adresse à la jeunesse, le chant des partisans, etc. Mais après, le général Le Gaulle, il n'en fait plus. Il n'y a plus de panthéonisation après Jean Moulin. Pompidou, pas de panthéonisation. Giscard, pas de panthéonisation. C'est Mitterrand qui reprend le cycle. Et il le reprend lors de son jour d'investiture en allant déposer la rose sur les trois tombes avec... les trois tombes, les trois... c'est une étape, pardon, sur lesquelles il y va. Et puis après, il va panthéoniser différentes personnes. Et ensuite, chaque successeur reprendra à son compte. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir peut-être que Guédigian dit c'est le meilleur vaccin contre le racisme. 2023. Je ne sais pas. On verra ce que ça va donner en 2024. Pour autant, ça ne vient pas clore la mémoire des Moïbes. Cette décision, elle s'accompagne et c'est pour ça que je vous disais mort pour la France tout à l'heure de manière importante, elle s'accompagne de la reconnaissance de mort pour la France à tous ces immigrés qui n'ont jamais eu mort pour la France. Et le premier de l'affiche rouge que l'on a sur l'affiche rouge, c'est-à-dire Slama, alors excusez-moi pour la prononciation, Grisvax, le premier visage, eh bien il vient d'être connu mort pour la France le 18 juin 2023. Il vient d'être connu mort pour la France le 18 juin 2023. Aujourd'hui, au total, sur 185 étrangers fusillés au Mont Valérien, 91 ne sont pas encore reconnus mort pour la France. Alors, c'est en train d'évoluer avec cette logique de panthéonisation, le travail est fait, mais il ne faut jamais le perdre de vue. Donc voilà, c'était un peu là-dessus que je voulais conclure et simplement pour terminer, et vraiment, j'en aurais fini parce que sinon j'ai été trop long, parce que Jean m'avait dit pas plus d'une heure, mais j'ai déjà dépassé. derrière cette vie d'un jeune qui aurait dû et qui aurait mérité bien sûr de vivre plus longtemps, qui aurait sans doute été un des grands footballeurs de l'après-guerre des années 40-50, on a retenu des noms de footballeurs à différentes époques, je pense qu'on aurait retenu le sien. derrière tout ça, c'est de voir que d'aucuns étaient prêts à sacrifier pour une patrie qui au départ n'était pas la leur, mais parce qu'ils avaient un imaginaire tellement fort, ancré, arménien, juif, peu importe la nationalité, de la patrie des droits de l'homme, de la patrie de la révolution française, de la patrie de la déclaration des droits de l'homme, de la patrie de la liberté. Alors avec ces nuances et ces différences, bien sûr que tous ils ont été marqués par la culture antifasciste du Front Populaire parce que la période était celle-là et donc aussi il faut, enfin me semble-t-il, participer à reconnaître cet universel qui peut exister derrière ce registre de panthéanisation et puis si ça vous intéresse parce que du coup Rino, ça nous a quand même beaucoup plu avec Dimitri, eh bien on va terminer avec ça, ça sort en février avec tous les frères étrangers de la MEE au FTP-MOI parce que ça nous permettra de refaire cette longue histoire non pas par un individu mais par l'ensemble des groupes, non pas par simplement Paris mais par l'ensemble des régions et de penser eh bien la MEE, main d'oeuvre étrangère créée par la CGTU en 1923, main d'oeuvre ouvrière immigrée créée en 1932 par le Parti communiste, FTP-MOI créée en 1942, 1943 et la MOI qui revient encore après guerre, les mémoires et comment en fin de compte elle existe encore alors de manière différente avec d'autres noms pour les juifs l'UJRE qui aura un rôle fondamental et important dans les années 40 et 50 voilà ce que je voulais vous dire. Merci Jean, merci. Merci, bon l'applaudit mais il y a peut-être aussi quelques questions à poser tu veux peut-être promener le micro levez le doigt bien haut je voulais juste dire quelque chose sur cette formule mort pour la France depuis 1946 il y a une commémoration qui est faite tous les ans en février au cimetière d'Ivry donc quand j'étais parisienne j'assistais tous les ans à cette commémoration donc je ne sais pas actuellement où on en est puisque j'ai quitté Paris en 2014 mais à chaque fois il y avait l'appel des noms et on disait mort pour la France alors ce n'était peut-être pas reconnu mais dans tous les cas c'était dit tous les ans à cette commémoration qui avait lieu en février elle a commencé le 25 février 1945 alors moi je savais depuis 1946 et je me suis toujours demandé est-ce qu'il y en avait une en 1945 la première elle a eu lieu le 25 février 1945 avec Holban qui était présent et qui a animé la cérémonie il y a un film il y a des photographies et on voit le groupe manouché en box-off et oui j'ai oublié de vous le dire et le nom box-off disparaît dans les années 50 alors il faut tout dire c'est la logique des procès des blouses blanches on est aussi en guerre froide et aussi en guerre froide autrement et je voulais ajouter quelque chose quand vous dites Rino de la Negra donc sportif et donc footballeur Marcel Rehman était également sportif puisqu'il faisait de la natation et en fait il a continué à faire des compétitions de natation dans les années 40 il a le même âge que Rino de la Negra puisqu'il était né le 1er mai 23 et il faisait ces compétitions et lui par contre les faisait effectivement sous un faux nom le nom de Rougemont de mémoire Yiddish Arbeid Sport c'était dans les logiques du sport ouvrier juif Ashkenaz et effectivement ses copains lui disaient de ne pas le faire que c'était extrêmement dangereux mais il a fait quand même assez longtemps ces fameuses compétitions merci pour ce témoignage vous avez entièrement raison de le rappeler il y avait une autre main levée j'ai cru oui allez-y madame j'ajouterais simplement que je suis une ancienne ivrienne et que en tant qu'ivrienne j'ai insisté en tant que scolaire justement à cette cérémonie du mois de l'évrier voilà donc la mémoire alors je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui je suis comme madame mais la mémoire était entretenue la mémoire était très très entretenue Maran a eu un rôle important pour la développer etc voilà et puis après c'est aussi au fil des années il ne faut jamais perdre de vue aussi qu'il y a un temps biologique qui se qui se distend c'est pareil pour la première guerre mondiale aujourd'hui emmener des enfin moi je me souviens déjà gamin quand on m'emmenait au monument aux morts le 11 novembre qu'il fallait réciter qu'il fallait faire des choses etc ça nous paraissait très lointain mais bon voilà il y a 80 années alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entretenir la mémoire mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres formes d'entretien de la mémoire il peut y avoir d'autres moi j'ai toujours eu surtout pour la résistance j'ai toujours eu un problème des fois de voir et je le dis clairement alors ça va peut-être lancer un débat de voir arriver en tenue militaire ou en tenue de gendarme ceux qui à un certain moment donné ont arrêté les maquisards ceux qui à un moment donné alors je sais bien que ça n'a rien à voir c'est pas la même chose c'est pas etc mais j'ai toujours eu une petite gêne tout à l'heure il y avait d'autres gênes que je vous citais mais celle-là je l'ai je l'ai voilà concernant cette commémoration effectivement moi au début quand j'y suis allé nous étions très nombreux bien sûr et puis on partait de la porte de Choisy on descendait jusqu'au cimetière jusqu'au carré de fusillés et en fait au fur et à mesure tous les ans on était un peu moins nombreux quand je suis partie en 2014 on était beaucoup moins nombreux et le rendez-vous se faisait au cimetière parce que c'était trop compliqué pour les gens âgés de pouvoir faire tout ce chemin jusqu'au cimetière d'Ivry ah oui oui ça faisait quand même un bon choix merci il y a une question là-haut j'ai dû avoir à lever tout à l'heure c'était pour un petit complément d'information vous avez cité des nationalités concernant les membres du groupe arménien italien espagnol et juif juif c'est pas une nationalité c'est pas une nationalité je suis d'accord mais c'est la c'est la dénomination que nous font alors ils étaient polonais juifs ils étaient hongrois juifs etc etc il n'y a pas de problème mais c'est la dénomination qu'en fait la police allemande qu'en fait la police française au regard des accords bien sûr des lois antisémites de Michy mais aussi de l'antisémitisme d'Asie puisque c'était le complot judéo-bolchevique qu'il fallait tuer parfois de familles qui n'étaient pas du tout pratiquantes loin s'en font loin s'en font élevées dans une culture mais dans un monde de culture d'un monde du livre pareil puisqu'on parle de choses qui touchent Krasuki Krasuki cet homme que des pseudo-comiques avait transformé en bébé de chaud complètement débile etc etc je le dis clairement parce qu'à un moment donné il faut aussi ceux-là on voit ce qu'ils font maintenant on voit pour qui ils votent et on voit ce qu'ils font Rouguier pour ne pas le nommer non c'est pas Rouguier c'est lequel pas Rouguier non c'est Rougas Rougas excusez-moi Rougas pour ne pas le nommer on voit ce qu'ils font on voit où ils sont ils se dévoilent totalement c'était le plus grand mélomane il avait une culture musicale classique qui était magnifique et à chaque vous voyez là c'est peut-être j'ai encore un charme d'en parler parce que je l'ai entendu puisque pour d'autres raisons à une période voilà j'ai pu le rencontrer mais c'était un homme d'une immense culture et le présenter comme un alcoolo machin etc c'était dénigré la classe ouvrière c'était dénigré le peuple c'était dénigré etc ben voilà c'est ça aussi les logiques qui sont derrière pardon merci mais vous avez raison c'est pas une nationalité oui juste quelques mots pour vous confirmer qu'il y avait une délégation troyenne bien fournie en février dernier au cimetière et il y avait une belle assistance et aussi beaucoup d'émotion ce jour là voilà donc le souvenir est bien présent je n'ai pas dit qu'il était plus présent attention on ne pouvait pas dire qu'il n'est plus présent mais ce n'est pas les foules qu'on avait effectivement 45 aux années 50 voilà alors dans la mémoire il y a aussi d'autres choses on n'a pas tout à l'heure puisque tu l'avais mis le poème d'Aragon chanté par Léo Ferré il ne faut pas vous dire que pendant longtemps d'ailleurs on ne pouvait pas le passer sur les ondes mais au delà de ça il y a aussi le premier poème qui est celui d'Éluard Légion je ne sais pas si vous le connaissez de 1951 où il dit que s'il s'exprime c'est parce que certains sont tombés étrangers et qui peuvent écrire en français parce que d'autres etc donc Légion d'Éluard Éluard on connait le poème de liberté on connait toute son oeuvre une chose qu'on connait moins mais ça c'est sur Cinéarchive vous pouvez aller le voir en ligne l'homme que nous aimons le plus Staline 1949 c'est Éluard écrit lu filmé par Éluard oui je parlais du club du Red Star parce que vous avez dit qu'à partir de 1943 il avait changé et c'était quoi l'ADN du Red Star l'ADN du Red Star d'abord c'est ces clubs qui sont fondés avec des noms anglais à l'imitation de ce qui se joue en Angleterre c'est une importation anglaise c'est pas l'étoile rouge telle qu'on peut le penser d'un côté politique après ça vient comme ça après ça s'imprime comme ça c'est Rimet qui participe à la fondation du Red Star Rimet vous le connaissez c'est celui qui a inventé la coupe du monde de football mais c'est un club en banlieue ouvrière et donc le club joue aussi de cette implantation ouvrière en revanche pourquoi il change tout simplement parce que Vichy interdit les clubs professionnels on a un retour au sport amateur et on interdit toute la logique qui existait depuis le milieu des années 30 une spécialisation des clubs et créer des clubs alors régionaux en région parisienne Vichy ou des clubs de province vous avez plus des clubs avec le nom de la ville vous avez par exemple pour le nord les flanges pour Marseille la Provence donc les équipes vont prendre d'autres logiques puisque c'est la logique des régions qui l'emporte sur la logique des clubs alors le club du Red Star lui-même après guerre va reprendre totalement puisque en plus le docteur Bohr qui est fusillé par les allemands le stade prend son nom la ville de Saint-Ouen a entretien une mémoire importante et puis bien sûr que jusqu'aux années on va dire parce qu'il y a une période qui disparaît il fusionne avec Toulouse c'est c'est comment ah les milliardaires rouges d'où même qui fait qui fait la milliardaire moi aussi allez on va pas revenir sur la part de nous c'est lui qui fait la fusion avec Toulouse un temps et le Red Star venait dans les années 70 ça devait être dans les années 60 c'est dans les années 60 voilà et récemment vous savez le club il est passé sous contrôle d'un comment ça s'appelle ah financier d'un américain 880 je sais pourquoi là ils ont les supporters ont mis une grosse bataille c'est depuis deux ans contre le rachat du club pas un groupe mais il demeure que la tribune du Nodela Negra existe toujours et que les supporters ils sont là d'ailleurs je sais pas si vous avez vu alors vous avez aimé peut-être le football une des dernières actions qu'ils ont faites puisque le club du Red Star joue en national et normalement pour qu'on suive quand on est dans le monde ouvrier pour suivre les clubs c'est le week-end les matchs c'est pas le lundi et donc quand les matchs passent le lundi à la télévision sur Canal Plus ils ont fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une caméra il se prend un laser dans les yeux donc là il y a eu deux fois les matchs ils n'ont pas été retransmis de ce point de vue là c'était quelque chose qui venait de la tribu de Réunion de la Nouvelle voilà vous avez parlé d'un groupe de francs-tireurs et je voudrais savoir comment ils se procuraient les armes alors parce que les armes les armes il y a deux il y a deux choses pour les récupérer il y a celles qui n'avaient pas été saisies en 40 et qui ont été cachées il y a celles qui étaient distribuées comme je l'ai dit par les agents de liaison vous avez vu c'est pas des gros calibres qu'ils ont on peut reprendre la fiche de Rino l'arme qu'il avait sur lui c'est des petits pistolets ah non Rino pardon la voilà est-ce que oui un pistolet et une fausse carte d'identité c'est des 6,65 donc c'est pas du gros calibre voilà mais comment ils ont pu en avoir il faut jamais oublier que depuis 1943 les logiques d'unification de la résistance les logiques de reconnaissance des uns et des autres Jean Moulin les missions etc naissance du CNR il y a des parachutages spécifiques et les armes sont redistribuées et entre autres les FTP récupèrent pas mal d'armes par l'AS par l'armée secrète et le premier parachutage bah oui tiens le premier parachutage c'est en le 21 novembre 1942 dans le Morvan du côté de Carré-les-Tombes où sont parachutés 6 containers dans lesquels vous avez les postes radio émetteurs pour que le parti communiste rentre en liaison avec de Gaulle bah après on est en novembre 1942 en janvier Grenier va à Londres avec Rémy et se retrouve et c'est l'unification donc le poste est bien arrivé le reste des armes avait été enterré sauf que un de ceux du groupe est arrêté dans le Loiret en mars 1943 et les Allemands et les Allemands viennent récupérer c'est les BS qui le font tomber et les Allemands viennent récupérer les 5 autres containers en mars avril 1943 mais il y a des fois les containers ça marche et elles sont distribuées elles sont distribuées ne serait-ce que c'est la province souvent qui les emmène à la ville on va pas faire des parachutages en ville donc ça remonte par les trains ça remonte par différents réseaux et différents canaux sans oublier celles qui sont prises sur les Allemands et les femmes qui acheminent les armes elles ont été arrêtées ou pas en fait alors certaines ont été arrêtées Olga Bancic entre autres mais les autres non Inès elle était présente pour toutes les cérémonies sur Rhinos jusqu'au début des années 2000 elle est décédée il y a une petite dizaine d'années Inès Sacchetti oui voilà Inès Sacchetti ah oui pardon j'avais peut-être pas donné le nom pour moi j'ai tellement vécu avec eux que j'ai les prénoms à un moment donné il faut rappeler les noms Sacchetti aussi et Inès Tonzi Sacchetti c'était les noms ce qui veut dire que le groupe ne connaissait pas l'identité des femmes sauf Rhinos qui connaissait Inès parce qu'il se connaissait d'Argenteuil avant et que peut-être puisqu'on va faire un peu de romantisme ils ont eu une liaison à l'été 43 en tout cas il n'a pas parlé sous la torture non voilà alors pour répondre aux questions de Gérard Bazin et Gérard et de tous ceux qui ont encore des questions à poser je vous recommande vraiment le petit livre de notre ami Jean Vigreux et Dimitri et Dimitri oui oui tout à fait quatre mains parce que il y a énormément d'informations et de choses absolument c'est un travail d'historien c'est à dire que chaque document est analysé et il y a un point d'interrogation parfois on répond pas à toutes les questions mais on va remercier Jean Vigreux d'être venu nous nous imprégner de cette période là qui m'intéresse aussi beaucoup et qu'on va toute l'année un petit peu conjuguer à notre manière voilà je vous remercie beaucoup et à bientôt merci Sous-titrage ST' 501